Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère du Commerce, du Comesa et de l'Institut de Statistique du Djibouti, a organisé ce matin un atelier national de renforcement des capacités sur les statistiques dans le cadre de l'intégration régionale. C'était donc à l'hôtel Acacia. Un atelier qui a été présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan-Bahdon, et a vu la participation du directeur du Commerce extérieur, Hassan Adhan, le directeur des Statistiques sociales et démographies, Omar Moussa, des experts, ainsi que l'unité du Comesa, la directrice de l'Observation du Genre, les points focaux des différents représentants des parties prénantes. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités sur les statistiques des genres pour son soutien continuant en faveur de la promotion et l'autonomisation des femmes et des filles. Un atelier dont les travaux vont durer cinq jours et qui sera animé par des experts du Comesa. Le coup d'envoi a été donné par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan-Bahdon. L'importance de la parité des sexes se voit dans divers instruments internationaux, dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le programme d'action de Beijing, le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et les développements, ou encore dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ces instruments appellent les pays à produire et à utiliser des statistiques ventilées par sexe pour formuler leur politique et assurer le suivi de la réalisation des ODD. Pour atteindre ces objectifs, il est important que la disponibilité et la qualité des statistiques ventilées par sexe soient améliorées et une perspective de genre doit être intégrée de manière cohérente dans tout le processus de planification et diffusion de tout projet de collecte de données statistiques. Ces statistiques offrent l'avantage de présenter un tableau fidèle de la situation socio-économique des femmes et des hommes, des filles et des garçons et constituent un instrument indispensable à la sensibilisation aux questions de parité entre les genres. En tant qu'institution coordinatrice du système statistique national, l'INSTAD joue un rôle crucial dans la collecte, la production et la diffusion de statistiques sur le genre dans notre pays, notamment à travers les enquêtes nationales périodiques auprès des ménages ou encore les recensements de la population et de l'habitat, dont la troisième édition est actuellement en cours.